Henri Lecomte en finale du tournoi de Roland-Garros, c'est chose faite depuis un peu plus d'une heure. Henri Lecomte l'a emporté en 3-7 face à un Suédois qui n'avait pas digéré, semble-t-il, son match d'hier face à Ivan Lendel. Image et commentaire avec Jean Mamère en direct de Roland-Garros. Ça ne marchait pas, je suis froid avec vous il y a quelques instants. Faites-moi un petit signe. Est-ce que nous avons Roland-Garros en direct ? Je suis là, je suis là. Bravo Jean. Vous voyez, ça marche toujours sur les mystères de la technique. Alors, montrez-nous la balle de match et la victoire d'Henri Lecomte. On va vous la montrer parce que ça c'est assez fabuleux. C'est quand même le cinquième français qui va aujourd'hui disputer une finale de Roland-Garros. Nous allons le voir tout de suite. Après Marcel Bernard, Pierre Darmon, Patrick Croisi, Yannick Noa et maintenant Henri Lecomte. Henri Lecomte qui a fait plaisir à la France. Mal à l'aise dans son premier set, il a retrouvé tout son tennis dans le deuxième. Sérieux, appliqué, concentré. Henri Lecomte a fait un match, je dirais, dans la ligne de toute sa semaine. C'est-à-dire avec des débuts un peu hésitants mais des fins en apothéose. Le pauvre Svensson n'a pas pesé lourd cet après-midi. Pour Henri Lecomte, être au finaliste, c'est un vieux rêve qu'il a préparé depuis longtemps. En final, il ne rencontrera pas Agassi puisque Agassi a perdu. Mais aujourd'hui, il est devenu le chouchou de Roland-Garros. Fair play au point d'applaudir les belles balles de son adversaire. Canonnier aussi, mais cet après-midi, Agassi a présumé de ses forces. Il a certes tiré le premier, mais Villander a lancé la dernière salve. En fin de partie, c'est tombé très fort, mais Agassi a reçu une pluie d'applaudissements. A très bientôt, monsieur Agassi. Voilà, merci Jean et on se retrouve dans les jours qui viennent.